Chopin, dont la santé morale va plus ou moins bien, nous quittera quelques temps pour Paris. J'en étais bien triste, car en dehors des domestiques, c'était le seul dans la maison à m'apporter tendresse et affection. Et parfois même à me faire rire, car il pouvait être très drôle. Ma chère maman n'ayant d'yeux que pour Maurice. Apparemment, son seul et unique enfant. Je crois que ma mère et Chopin n'étaient plus vraiment amants. N'étant pas innocente aux émoi amoureux, je voyais bien que ces deux-là ne s'aimaient plus. Mais il y avait parfois quelques soubresauts pour sortir de cette torpeur. J'en veux pour exemple ce périple que ma mère avait organisé dans les environs de Nohans pour visiter les bords de la Creuse. Quel beau souvenir ! Mi-fille, mi-garçon, je grimpais aux arbres, je chassais les papillons. Je riais de voir Chopin juché sur son âne, bringue-ballée de droite et de gauche dans les chemins escarpés. Lui aussi il riait, comme il était heureux dans ses plaisirs simples. Merci.